Il est 21h30. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en direct à François Asselineau, comme l'a fait Jean-Paul Arnaud, qui dit « Bonsoir, M. Asselineau. Je suis maire d'une commune rurale. Face à l'incompétence des gouvernements depuis plusieurs mandats et des lois successives contre le monde rural, que pensez-vous faire pour nos communes rurales ? » Alors ça, c'est une... Je salue M. Arnaud, qui me fait ici un petit plaisir, parce que je sais que je l'ai eu au téléphone il n'y a pas très longtemps, pour que nous parlions ensemble. Il voulait se renseigner sur ma candidature. Donc je le félicite et je le remercie d'être présent parmi nous ce soir. Alors je l'ai déjà dit. Et d'abord, la première chose qu'il faut dire, c'est que j'ai l'impression d'être le seul candidat qui parle des réformes territoriales, du moins qui en parle en profondeur. Moi, j'attire l'attention, et je vais beaucoup attirer l'attention au cours des semaines qui viennent, sur ce véritable scandale que ne connaissent pas forcément les Français qui vivent en zone urbaine quand on vit à l'intérieur du périphérique parisien, ou quand on vit à Marseille ou à Lyon, on n'est pas forcément très au courant de ce qui se passe dans la France rurale. Ce qui se passe dans la France rurale, c'est que nous avons actuellement 35 885 communes qui sont héritées tout droit de la Révolution française, puisque c'est à la Révolution française, le 15 janvier 1790, que furent dessinés les départements. Il y avait 81 départements, je crois, et que furent décidés aussi de transformer les paroisses de l'Église en communes, en collectivités de plein exercice, avec un maire, et puis son conseil municipal. Le véritable scandale, c'est que depuis maintenant plusieurs années, et pas seulement sous la présidence de François Hollande, mais aussi sous celle de Nicolas Sarkozy, il a été décidé, sans qu'on ait demandé aux Français leur avis, et a fortiori, sans même qu'on leur ait demandé leur avis, leur feu vert, il a été décidé dans notre dos collective de supprimer en gros 20 000 communes, voilà, dans les années qui viennent. Ça passe par notamment la réduction drastique des dotations versées par l'État aux collectivités locales, ce qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement. Ça passe par des coups de fil ou des convocations du préfet ou du sous-préfet qui exigent que les communes fusionnent dans des communautés de communes, des intercommunalités, tout ça. Mais les gens n'y comprennent plus rien, parce qu'il y a des chevauchois incroyables entre les cantons, les intercommunalités, les communautés de communes, les syndicats à vocation, les civ hommes à vocation multiple, etc., intercommunal à vocation multiple. Donc tout ça, ça fait une espèce de bazar administratif. Mais au bout du compte, ce qui a été décidé, c'est de supprimer 20 000 communes et, paraît-il, de supprimer les départements français à l'horizon de 2020. Alors moi, je suis farouchement contre. Farouchement contre parce que c'est la démocratie locale qui est en train d'être retirée aux Français. Il y a des gens qui disent, oui, on a 35 885 communes en France, alors qu'il y en a beaucoup moins, il y en a quelques milliers simplement en Allemagne ou je ne sais pas où. Et donc il faut absolument qu'on fasse comme les Allemands et qu'on diminue le nombre de communes. Mais ce n'est pas un raisonnement. C'est absurde. C'est exactement comme si on disait, ben écoutez, voilà, en France, il y a 365 fromages, alors qu'aux Pays-Bas, il n'y en a que 6. Et ben finalement, ce n'est pas normal. On va donc fusionner les 365 fromages français pour qu'il n'y en ait plus que 6. Voilà. Vous voyez le délire. Ben là, c'est la même chose. C'est très avantageux, même financièrement, et a fortiori du point de vue démocratique, d'avoir de nombreuses communes rurales. Parce que les maires des communes rurales, en gros, ils touchent une prime, pour solde de tout compte, de l'ordre de 580 € par mois, prime sur laquelle ils doivent financer. Ben quand ils vont à la préfecture, à la sous-préfecture, quand ils se déplacent à l'intérieur de leur commune, parce qu'il suffit qu'il y ait un hameau un peu éloigné. On n'a plus entendu parler d'une personne âgée. On veut voir si elle va bien. Et puis le maire, il est en permanence au milieu de ses administrés. Il travaille du lundi au dimanche, de 0 heure au dimanche minuit. Il travaille du 1er janvier quasiment au 31 décembre. C'est un juge de paix. C'est quelqu'un qui organise les clubs du troisième âge, les rencontres, qui organise une petite fête paroissiale, enfin une petite fête de la commune, etc., etc. C'est tout ça qui va être détruit alors que ça coûte vraiment le strict minimum. 580 € par mois pour le maire et les conseillers municipaux ne touchent rien. Donc cette petite démocratie locale va être supprimée au profit de quoi ? Au profit d'une espèce d'agglomération de communes qui aura la taille, parce que c'est ça l'objectif final, d'avoir la taille des comtés américains. Et puis on aura en fait un fonctionnaire qui n'habitera plus dans la commune, qui sera situé à une vingtaine de kilomètres de là, ou 25 kilomètres, qui sera peut-être chargé de suivre 2 ou 3 communes rurales en même temps, et qui travaillera 35 heures par semaine, donc du lundi 9 heures du matin jusqu'au vendredi 17 heures, avec des pauses, et qui aura un salaire qui sera au moins 1,5 fois le SMIC, avec des charges sociales, plus un secrétariat, plus des frais d'essence, etc., pour se déplacer. Donc ça coûtera... Vous multipliez ça par 20 000, vous imaginez. Ce sont des sommes phénoménales. Ça va coûter plusieurs centaines de millions, et même milliards d'euros certainement, pour assurer un service démocratique complètement dégradé, puisque ça sera maintenant un fonctionnaire qui sera situé au loin. Et ceci alors que les Français ne le veuillent pas. C'est donc un véritable scandale. Et je compte bien mettre les pieds dans le plat au cours de la campagne qui va s'ouvrir. Pareil pour les départements qui sont un élément essentiel de la démocratie en France. Donc pour répondre directement à M. le maire, au cours de mon programme, je proposerai notamment l'arrêt immédiat des fusions forcées de communes. Je ne dis pas qu'il ne faut plus qu'il y en ait, mais on introduira dans le code général des collectivités locales la notion qu'il doit y avoir l'agrément par référendum local. On peut organiser dans chaque commune un référendum. L'agrément des populations concernées, premièrement. Deuxièmement, j'autoriserai que des communes qui ont été fusionnées de France puissent défusionner. Toute commune ayant fusionné depuis le 1er janvier 2010 aura l'autorisation, jusqu'à la fin du quinquennat, de défusionner si elles le souhaitent. Troisièmement, je reviendrai à la dotation globale de fonctionnement d'avant 2014. C'est-à-dire de redonner le poumon financier nécessaire aux communes pour qu'elles puissent financer leur club du 3ème âge, la petite piscine locale, la petite troupe de théâtre, ou tout simplement les frais normaux qui incombent à une commune. Les frais de voirie, les frais par exemple de restauration d'un édifice religieux. Moi, j'ai une maison de campagne dans la Nièvre. Eh bien la commune a dépensé de l'argent, beaucoup, pour aménager la place de l'église, progressivement restaurer l'église, mettre un bel éclairage, etc. Donc tout ça, c'est nécessaire. Eh bien je reviendrai à la dotation globale de fonctionnement d'avant 2014. Et puis ce que je ferai également, c'est que je proposerai aux Français d'inscrire dans la Constitution française que les communes et les départements font partie de l'identité nationale et sont des échelons fondamentaux de la démocratie française. En revanche, mais ça c'est un autre aspect de mon programme, il y a toute une série d'élus que je propose de supprimer et d'échelons que je propose de supprimer. Notamment, il y a deux échelons massifs que je propose de supprimer. Il y a l'Union européenne qui nous coûte des sommes monumentales, énormes. Et puis il y a également les régions, qui est un échelon administratif qui nous a été imposé en 1982 sous forme de collectivité territoriale avec 1757 conseillers régionaux. Eh bien cet échelon est superfétatoire. Les Français ont très bien vécu depuis 1789 jusqu'en 1982, c'est-à-dire de 1790 jusqu'en 1982, c'est-à-dire pendant 1912 ans, sans avoir de région. Alors moi je propose de revenir, de maintenir ce qui existait, ce que Georges Pompidou avait créé en 1972, c'est-à-dire un petit établissement public régional avec quelques fonctionnaires pour faire de la coordination régionale, parce que ça peut être nécessaire, éventuellement, pour des schémas de transport notamment. Mais pour le reste, ça clarifiera considérablement les responsabilités entre l'État, les départements et puis les communes. Et puis la France s'emportera beaucoup mieux et on fera au passage des milliards d'économies.